Parlons à présent coopération Afrique-Canada. Les rideaux se sont fermés ce samedi sur la deuxième édition du Salon Afrique-Canada, Immigration et Investissement, ouvert depuis le jeudi dernier à Abidjan. L'événement a durant trois jours mobilisé l'organisation canadienne et le grand public autour de la thématique de l'immigration et ses aspects bénéfiques pour chaque partie. Walter Kofi pour le point. Au Sassi, on ne parle plus de fuite de cerveau de l'Afrique vers le Canada, mais plutôt de circulation du savoir entre les deux parties. Un pari réussi pour cette deuxième édition du Salon Afrique-Canada, Immigration et Investissement, qui a refermé ses portes le week-end dernier à Abidjan. Une dernière journée qui a mis en avant une politique migratoire au profit de tous à travers des panels et conférences sur les thèmes tels que l'immigration du bien et des marchandises vers le Canada. Pour ce qui est des exportations vers le Canada, c'est relativement bien normé. Il y a des règles à suivre, mais tout est assez relativement bien expliqué. Et vous pouvez vous faire aider d'experts. Et moi, je pense que l'autre élément important à retenir, c'est que sur des exportations ou des importations d'une valeur de milliards de dollars, les importations de la Côte d'Ivoire vers le Canada représentent 115 millions de dollars par année. C'est très simple. Moi, par exemple, j'ai fait 20 ans de ma vie au Canada. Et je suis ici en Côte d'Ivoire avec vous. Ça fait 2-3 ans maintenant qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Donc ça prouve bien qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora qui veulent venir. Maintenant, une personne de la diaspora, c'est une personne. Donc ça veut dire que ses intérêts sont là où il se sent bien. Maintenant, c'est de nous, en termes d'institutions gouvernementales ou autres, ou partenaires privés, d'intéresser ces entreprises-là pour pouvoir en gros les faire revenir. Une dizaine de points ont servi de rapport de synthèse des trois jours qu'a duré le SACI. Dressant un bilan satisfaisant, le promoteur du salon s'est félicité pour le renforcement du pont économique entre opérateurs ivoiriens et canadiens à travers plusieurs actions, dont la consolidation de la Chambre de commerce du Canada en Côte d'Ivoire. Une ouverture que le Canada est en train d'avoir sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire, comme premier pays d'accueil, n'est-ce pas, de cette présidence-là. Et on a aussi eu, n'est-ce pas, des responsables importants de la province d'Ontario, du ministère qui était aussi présent, et la fédération des communautés acadiennes. Donc pour nous, c'est déjà quelque chose qui a commencé par des bénévoles, des Ivoiriens, des Africains, partis d'ici, eux-mêmes en tant qu'immigrants, qui sont partis, qui ont réussi leur vie, qui reviennent. Rappelons que le SACI s'appuie sur trois volets, dont l'immigration, l'investissement et la diaspora. Il a pour objectif de promouvoir l'investissement de communautés d'affaires entre l'Afrique et le Canada.